Musique Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray Onzième année, l'autre pensée 68 Aujourd'hui, Marcuse et l'hédonisme marxiste Bonsoir, merci d'être là pour cette première séance de 2013 Je vais la commencer avec le premier cours consacré à Marcuse, Herbert Marcuse On a beaucoup dit de Marcuse qu'il avait été un penseur qui a rendu possible le mai 68 Je vous proposerai au cours de ces cinq séances de montrer que peut-être c'est l'inverse Peut-être il a contribué bien sûr un peu à mai 68 Mais mai 68 a beaucoup contribué à Marcuse Et on verra comment cette pensée a existé, l'a infusé bien sûr Marcuse, on a donc beaucoup parlé de lui, peu écrit sur lui La bibliographie est assez peu abondante, il y a peu de choses Ça a été écrit dans les années qui ont suivi mai 68 Opportunité ou opportunisme éditorial aidant Et je vais consacrer cette première séance à une biographie, si vous voulez Un début de biographie, c'est-à-dire la formation intellectuelle Qui est une formation hegelienne Qui s'inscrit dans le cadre de la grande tradition idéaliste allemande Celle de Hegel Et puis vous verrez Sir Leidegger qui sont des contemporains C'est la philosophie vivante, c'est la philosophie du moment Et on verra comment cette espèce de marxisme singulier Essaie de se constituer à partir de la modernité Est-ce que la vérité de Marx est dans Marx Ou est-ce que la vérité de Marx, elle est dans Marx plus autre chose Marx plus l'existentialisme, Marx plus Freud Marx plus la phénoménologie, plus Sir Leidegger Marx plus celui-ci ou celui-là On verra comment les choses s'articulent Et vous verrez comment se constitue ce marxisme singulier Et Marx naît le 19 juillet 1898 Son père est un cousin lointain de Marx Dit-on, sa famille est riche Elle a fait fortune dans le tissage et l'immobilier Et il y a dans la maison, Marx, des domestiques, une grande maisonnée Il a des succès scolaires Il passe sa bar mitzvah à l'équivalent d'une communion chez les juifs Pour aller vite, en 1911, au moment de la Première Guerre mondiale Quand elle se déclare, cette Première Guerre mondiale, il a 16 ans Il est mobilisé au printemps 1916 Lui, il a des problèmes de vue Donc on ne l'envoie pas aux premières lignes pour combattre au front Il est versé dans une unité qui s'occupe de Zeppelin Qui sont décimés, eux, par la défense anglaise Il obtient alors une permission extraordinaire Il assiste à des cours à l'université de Berlin En 1917, il prend sa carte au parti de Rosa Luxembourg Puis quitte ce parti-là Mais on le retrouve l'année suivante, en novembre Combattant avec les révolutionnaires de Berlin La guerre se termine Elle est perdue par les Allemands, vous connaissez l'histoire Il reprend ses études en 1919 Tout en continuant son activisme révolutionnaire Il entre à l'université de Fribourg Et en littérature à l'époque C'est-à-dire pas en philosophie Mais il est fasciné par Husserl et la phénoménologie C'est effectivement un moment important dans l'histoire de la philosophie Que la phénoménologie Qui est, si on veut le dire simplement, la description des phénomènes Et Sartre dit à la terrasse d'un café de Saint-Germain-des-Prés A Raymond Aron Et il lui dit, tu sais mon petit copain C'est une chose extraordinaire que la phénoménologie On peut philosophiquement rendre compte de ce boc de bière Qui est sur la table C'est d'abord une méthode de saisie du monde C'est une description qui va très en profondeur Pour parvenir à la réalité d'un objet Alors bien sûr, l'objet peut être le boc de bière Mais ça peut être un objet plus philosophique La vérité, la raison, la conscience, la liberté Et de fait, quand on aborde phénoménologiquement Une question comme celle-ci, un sujet comme celle-ci Ou un objet comme celui-là Ça peut donner des développements un peu ardus Il se fait que c'est Husserl, le père de la phénoménologie Et que Husserl, bien sûr, est un allemand qui écrit en allemand Et la langue allemande impose un certain type de philosophie La possibilité qu'a cette langue de fabriquer des concepts Par accumulation de mots Notre impossibilité française L'impossibilité dans laquelle se trouve un français De traduire ces mots-là autrement qu'en juxtaposant Parfois des mots et en obtenant des collisions Tout ça fait que si on lit l'allemand Ça peut paraître fluide Mais si on ne lit pas l'allemand Et qu'on est obligé de passer par des traductions Effectivement, c'est chaotique C'est problématique, c'est pas simple Donc la phénoménologie peut être rebutante a priori Mais Sartre essaie, en France Et Merleau-Ponty également Essaie de montrer que c'est d'abord une méthode Qui doit nous permettre de saisir la réalité du monde Dans sa trivialité Et Sartre parle, vous avez l'occasion d'en parler Mais du garçon de café, de la boule de billard De la crémation d'une cigarette Ce que c'est que l'acte de fumer Ou la caresse, ou ce genre de choses Donc vous prenez la réalité telle qu'elle est Et vous faites fonctionner cette méthode de la phénoménologie Et vous tâchez effectivement d'aller jusqu'à l'épuisement Du sens de l'objet que vous aurez pu élire Donc fascination de Marcus pour la phénoménologie Pour Husserl qui incarne cette phénoménologie Et Marcus, qui est donc politisé Considère, et il a raison Que la phénoménologie ne laisse pas de place à la politique Au social ou à l'histoire Et de fait, quand on est dans cette méthode Singulièrement, parce que la méthode n'interdit pas l'histoire On pourrait faire de la phénoménologie Tout en faisant de l'histoire Et il se fait que Je ne suis pas bien sûr Que la phénoménologie ait produit beaucoup d'effets Sur le terrain de l'histoire Et il y a une espèce de séparation Et Marcus imagine que l'antidote A ce problème La phénoménologie ne s'occupe pas du social ou de l'histoire C'est Hegel Alors Hegel n'est pas un phénoménologue A priori, à proprement parler Ceci dit, ça ne tombe pas du ciel La phénoménologie de Husserl Et Husserl est quelqu'un qui a lu Hegel, dont on peut imaginer Qu'il est l'un des précurseurs de la phénoménologie En tant qu'il est descripteur lui aussi Du mouvement de la conscience, par exemple Dans la phénoménologie de l'esprit Ou du mouvement des religions Ou de la philosophie Et c'est quelqu'un qui décrit Le processus évolutif De ce qu'il appelle la raison Hegel est effectivement Quelqu'un qui proposerait Une phénoménologie Qui fonctionne sur le terrain politique Je vous renvoie au principe Sur la philosophie du droit Dans lequel Hegel réfléchit Sur la question de la famille De la loi, de l'état De la société civile, de la police De l'armée, de l'histoire, etc. Donc effectivement Hegel peut donner l'impression D'être une espèce de contrepoison Ou de contrepoids, disons-le comme ça De contrepoids à cette incapacité Qu'est la phénoménologie En tant qu'elle est Husserlienne De se soucier d'histoire De sociale ou de politique Le jeune Marcus Prépare une thèse Sur le roman d'artiste allemand C'est un genre à proprement parler C'est un genre dans lequel On oppose toujours L'individualité solaire et solitaire A la société qui dévore les individus Vous savez, d'un côté Une méchante société Et puis de l'autre côté L'artiste C'est un grand moment Dans la pensée allemande Dans l'histoire du roman allemand C'est-à-dire On a un grand style De roman d'artiste Disons-le comme ça Qui oppose La singularité Le singulier Et le global et l'universel L'art et la vie Sont présentés comme antinomiques On aurait un artiste D'un côté Puis de l'autre côté La vie quotidienne Et de fait Il y aurait toujours Mauvais ménage Entre la vie d'artiste Et la vie quotidienne Que cet artiste Essaie de mener Évidemment Désargenté Pauvre Incompris Mécompris Etc En ce sens L'artiste peut fournir Des modèles existentiels On peut être dans la critique Et vous verrez Qu'on appellera Théorie critique L'école de Francfort Mais on peut être Dans la critique De ce qui a lieu A partir d'une position D'artiste On est artiste Et en ce sens On produirait Une critique De l'État De l'Église De l'université Et des institutions Parce que Par définition L'artiste Ce serait celui Qui s'oppose Aux institutions Qui s'oppose à l'État Il n'y aurait pas D'artiste d'État Par définition L'artiste d'État En tant qu'il serait Subventionné Ou fonctionnaire de l'État Cesse d'être un artiste Il soutient sa thèse Arcus en 1922 Husserl Participe au jury Et on mésestime Souvent le rôle Qu'a pu tenir Cette thèse Ou cette formation Universitaire De Marcus Dans la suite De ses pensées Parce qu'en 1977 Il publiera Un petit texte Qui s'appelle La dimension esthétique Donc après mai 68 Et il approfondira Un certain nombre Des intuitions De sa thèse Mai 68 a eu lieu Je vous disais tout à l'heure Que Marcus a pu produire Mai 68 Mais mai 68 a produit Aussi un peu de Marcus Et il a produit aussi De la déception Les gens ont vu Quelque chose comme Une révolution Qui s'annonçait Puis ils ont vu Le triomphe de la réaction Vous connaissez l'histoire Un général de Gaulle Qui dissout L'Assemblée nationale Élection D'une nouvelle Assemblée nationale Triomphe De la droite La gauche Est désemparée L'extrême gauche Aussi Et puis mai 68 S'arrête là S'arrête là D'une certaine manière Les événements De mai 68 S'arrêtent là Alors après Les idées de mai 68 Vont infuser la France Mais on va voir Que c'est une espèce D'échec politique Mai 68 Est un succès métaphysique Mais c'est un échec politique C'est un succès métaphysique Parce que c'est une grande Révolution libertaire Et anti-autoritaire Et ça c'est fait C'est réglé Mai 68 a eu lieu Mais c'est un échec politique Parce que c'est la droite Qui revient au pouvoir Parce que le capitalisme continue Plus violent Plus brutal Plus agressif Plus cynique Etc Marcus n'est pas sans le voir Bien sûr Et que peut-être Il faut faire quelque chose De cet échec Il faut le penser D'abord Le réfléchir L'analyser Peut-être faire La phénoménologie De l'échec Que fut mai 68 Pour produire Une autre politique Pour continuer Avec cette énergie-là Il découvre quelqu'un Qui va jouer Un rôle important aussi Dans sa formation intellectuelle Georg Lukács Qui est un philosophe Dont on ne parle plus Beaucoup maintenant Il était né lui En 1885 Et il est mort en 1970 Philosophe hongrois Théoricien marxiste Qui a eu son heure de gloire Dans l'université française Dans les années 70 Praticien de la politique aussi Pas seulement théoricien Il a été un peu L'exécuteur des bases œuvres De la terreur rouge En Hongrie Mais il contextualise Le roman Et souvenez-vous De ce que j'ai pu vous dire Du structuralisme Ce qu'on peut reprocher Au structuralisme C'est de chercher Des structures Anhistoriques C'est-à-dire des structures Qui ne seraient pas Dans l'histoire Un peu l'héritage Phylogénétique de Freud Si vous voulez Il y aurait des structures Dans les mythes Dans les romans Dans l'histoire Et le réel Ne serait jamais Que la manifestation De ces structures Qui serait totalement Indépendante de l'histoire Une espèce de parapsychologie Avec le structuralisme Qui fait que Le texte devient Une espèce d'icône Et le texte N'a pas besoin de contexte Donc il y a une espèce De contrepoison Là encore Au structuralisme A chercher chez Lukács Parce que Lukács Justement considère Que le roman Il est dans l'histoire Il faut le contextualiser Il pense qu'il y a Une idéologie du roman De fait L'idéologie du roman À cette époque-là Je parle pas du roman Contemporain Mais le roman classique À la Zola À la Balzac Il a écrit aussi Sur Balzac Et le réalisme Lukács Ce sont des romans Qui empêchent À la classe ouvrière Nous dit Lukács De parvenir À la conscience de soi Or la conscience de soi Et c'est Hegel Qui pense ainsi La conscience de soi Est le premier moment Nécessaire À l'avènement De la révolution C'est parce que Le prolétariat Peut avoir une conscience De lui-même Qu'un jour Une révolution Impossible ou pensable En tant qu'il ne permet pas Le roman Au prolétariat Cette accession Ou cet accès À la conscience de soi Il joue bien sûr Le roman Un rôle Contre-révolutionnaire Donc Lukács Lui défend Le réalisme littéraire Lukács combat La modernité littéraire En général Et en particulier Il cite Kafka Joyce et Beckett Qui sont devenus Les grandes icônes Parisiennes Mondaines De la modernité Qui sont suivies Par des élites Par une minorité Par une aristocratie Par la bourgeoisie éclairée Par les intellectuels Ce sont des petites salles Qui accueillent Les créations Des pièces De Ionesco Ou de Beckett Et on est loin De ce qu'ont été Les grands poètes Aimés par le peuple Donc effectivement Critique De cet élitisme Aristocratique Culturel Chez Lukács Critique Des modernités Littéraires Au moment où Marcus rédige Sa propre thèse Lukács Lui rédige Histoire et conscience de classe Qui est un livre Qui fait autorité A cette époque-là Il a déjà publié L'âme et la forme Et puis la théorie du roman Lukács Il a été Critique littéraire Je dis qui il est Parce que c'est aussi Quelqu'un qui a marqué D'un point de vue existentiel Marcus C'est un trajet d'homme Qui intéresse aussi Marcus Dans le trajet Qui est celui de Lukács Critique littéraire Néo-hégélien Qui se convertit Bien sûr au marxisme Puisque Marx lui-même Aura été un hégélien Hégélien de gauche Lukács a donc Un engagement militant Je vous ai dit tout à l'heure Le rôle qu'il avait joué Dans la terreur rouge En Hongrie Il écrit Et à l'époque Il soutient aussi Le marxisme soviétique Qu'est-ce qu'on fait Quand on est marxiste Et qu'on a sous les yeux Une expérience marxiste En l'occurrence L'Union soviétique 1917 Il y a des grands espoirs Souvenez-vous On a parlé de Willem Reich Et on peut aimer Le grand souffle Libertaire De la révolution russe Octobre 1917 C'est d'abord Une révolution libertaire On fait la révolution Pour les soviets C'est-à-dire Pour le pouvoir Que le peuple Se donnera lui-même Et puis on découvre Que finalement Ça ne se passe pas comme ça Que la révolution libertaire Elle devient une révolution Bolchevique Et que cette révolution Bolchevique Elle suppose Le coup d'État L'éradication Des minorités Et de fait Le marxisme soviétique Est intéressant à l'époque Pour quiconque S'intéresse à Marx Qu'est-ce que ça produit Comme effet Est-ce que c'est défendable Est-ce que Des choses le sont Défendables Et d'autres le seraient moins Enfin ce sont Les débats de l'époque Et Lukács Lui à l'époque Soutient franchement Le marxisme soviétique Marcus publie à l'époque Un mensuel expressionniste Qui s'appelle Le triangle L'expressionnisme Est aussi un moment intéressant C'est une façon De poursuivre le réalisme A sa manière C'est-à-dire De tourner le dos A l'abstraction Donc on reste dans le concret Même si on le déforme Si on le triture Le réel est toujours là Présent On peint pas l'énergie Mais on peint Des choses reconnaissables Des chevaux On peint des maisons On peint des quartiers de viande Ou ce genre d'objets Mais en même temps L'expressionnisme Est un mode de contact Avec le réel En 1924 Il épouse Une jeune étudiante En mathématiques Sophie Et s'installe avec elle Au domicile Familial Parental Le père de Marcus Donc qui avait fait De l'argent Dans le commerce En fait cette fois-ci En vendant des livres Des grands livres Des livres anciens Et il donne des parts A son fils Dans la société éditoriale Qui est la sienne Et le commerce De livres anciens Lui permet vraiment De faire une belle fortune Et il a beaucoup de loisirs Marcus Parce qu'il n'a pas besoin De travailler Il est logé Nourri Il est payé Et il a beaucoup de loisirs A cette époque-là Et il travaille sur Schiller C'est une source pour héros Et civilisation On en parle assez peu Parce que Schiller est connu Pour ses poèmes Grands poèmes Mais il a aussi publié Un très beau texte Un texte en prose Qui s'appelle L'être sur l'éducation Esthétique de l'homme Et avant Nietzsche Et Wagner Schiller propose Qu'on associe Esthétique et politique Et c'est extrêmement intéressant Qu'on puisse associer Ce qui a priori Semblait dissocier Même si On ne peut pas imaginer Que l'esthétique N'ait pas été politique Pendant si longtemps C'est parce qu'il y a eu Du pouvoir et de l'argent Qu'il y a eu de l'art Donc on ne peut pas dissocier L'esthétique et la politique Mais là il s'agit De penser l'esthétique Comme une politique Ou de penser la politique Comme une esthétique Et ce Avant le Nietzsche De 1872 C'est-à-dire De la naissance de la tragédie Nietzsche pensant Qu'on doit pouvoir Sauver l'Europe Du moins Réaliser l'Europe Et créer l'Europe A partir de l'Allemagne Et avec un couple Franco-allemand Déjà Vieille histoire Et il s'agirait De proposer à Wagner De jouer un rôle Dans une esthétisation De la politique Ou dans une politique Esthétique Et l'éducation Du peuple allemand Devrait pouvoir se faire A partir du drame musical C'est-à-dire l'opéra Mais Wagner utilise Cette expression Pour parler de ses opéras Un drame musical Qui à Bayreuth Rendrait possible L'éducation du peuple Une éducation esthétique Du peuple Qui rendrait possible Une éthique Qui elle deviendrait politique Donc articulation Entre esthétique Et politique Chez Nietzsche Et chez Wagner Mais avant Il y a ça Théoriquement Dans ce beau livre De Schiller Schiller est aussi Quelqu'un qui politiquement Ils sont Quelques-uns Comme ça En Allemagne Hegel Fichte par exemple Ou Kant bien sûr Ce sont des gens Qui suivent La révolution française Qui sont intéressés Par ce qui se passe Le 14 juillet 1789 Et Schiller Est quelqu'un Qui s'enthousiasme Comme beaucoup de gens En Allemagne Comme beaucoup de penseurs Et de philosophes Pour 1789 Mais qui considère Que le 21 janvier 1793 Jour de la décapitation De Louis XVI Est une date funeste Et néfaste L'idéal De la république Liberté Égalité Fraternité Solidarité Tout ça C'est extraordinaire Mais est-ce que ça continue encore Avec la terreur ? Et puis Schiller Dit ce qu'on dit très peu Mais ce que Ten dit bien Dans son livre Sur les origines De la France contemporaine Mais plus personne ne lit Ten C'est bien dommage Mais Ten raconte Que effectivement La révolution française C'est la foire Aux passions tristes Pour utiliser l'expression De Spinoza Les passions tristes Qui sont l'envie La jalousie La haine Ou le ressentiment C'est aussi beaucoup ça La révolution française Travestie sous les grands idéaux La liberté L'égalité La fraternité Etc Peut-on faire une révolution Sans la terreur ? Peut-on faire une révolution Sans les passions tristes ? Ce sont deux questions Posées par Schiller Et ce sont deux questions Que se posera Bien sûr Marcus Et mai 68 Peut-être pensée Comme une révolution Sans la terreur Et une révolution esthétique Aussi en ce sens Et puis peut-être aussi Une révolution Qui ne s'appuierait pas Sur le ressentiment Simplement une espèce De pulsion de la jeunesse D'envie de vivre Qui ne serait pas Une envie dirigée Contre les bourgeois La bourgeoisie L'argent Etc Le capital Mais simplement Une envie de vivre Une positivité Et on verra Effectivement Que Schiller Peut-être pensé Comme l'un des penseurs De mai 68 Peut-être imaginé Comme l'un des penseurs De mai 68 Sans forcément Qu'on l'ait beaucoup dit Simplement parce que Ça aura passé tout ça Par Marcuse Et puis il y a Le cas Heidegger Dans la vie De Marcuse Heidegger joue un rôle Extrêmement important Être étant emparé En 1927 C'est un très gros livre Livre majeur Dans l'histoire de la philosophie Là encore Livre allemand Avec ce que je vous disais Tout à l'heure C'est-à-dire que C'est un livre Difficile à comprendre Mais avec quelques intuitions Sur lesquelles Heidegger a fait sa fortune La fortune philosophique De Heidegger Elle se fait sur cette question De l'oubli de l'être Heidegger nous dit Il y a un oubli de l'être Être à entendre Avec une majuscule C'est-à-dire Notre décadence Ne serait pensable Ou possible Que parce que Nous avons oublié De penser l'être L'être de cette table Il faut l'obtenir À partir De la déconstruction De tout ce qui fait La matérialité De cette table Sa couleur Sa forme Etc C'est-à-dire C'est l'idée pure De la table Qui intéresse Heidegger Quand il est dans Une logique ontologique Heidegger nous dit La décadence Elle est consubstantielle À notre oubli De l'essence De ce qui est Nous ne faisons plus D'ontologie Nous ne faisons plus Que de l'ontique L'ontique suppose Que nous ayons Le souci des étangs Les étangs C'est ce qui est La table dont je vous parle C'est un étang Si je supprime La matérialité De cette table Je peux obtenir L'être de la table Donc à partir De l'ontique Dont rencontre cette table Ou à partir de cette table Dont l'ontique rencontre Eh bien On peut s'élever À l'ontologie Qui supposera L'être de cette table En substance La pensée de Heidegger Une partie de la pensée De Heidegger Elle est là Oublie de l'être Et polarisation Sur les étangs Nous sommes soucieux Du concret De la matérialité Du sensible Nous sommes Dans l'empirique Pour utiliser Le vocabulaire de Kant Et nous avons Oublié Le noumène Pour garder Le vocabulaire de Kant C'est-à-dire Les idées L'idéal La pureté du monde Des essences C'est une vieille Enfin une formule nouvelle D'une vieille idée L'opposition Entre l'intelligible Et le sensible Chez Platon L'opposition Entre le noumène Le nouménal Et le phénoménal Chez Kant La substance étendue Voire la substance étendue La substance pensante Même si on veut Extrapoler jusqu'à Descartes Donc il y aurait D'un côté L'ontologie La science de l'être En tant qu'être De l'autre côté L'ontique La discipline Qui s'occupe De l'aspect concret Du réel Et Heidegger nous dit Nous ne sommes soucieux Que de l'ontique Nous avons oublié L'ontologie C'est une partie De la pensée Une partie majeure De la pensée De Heidegger Autre partie importante Une critique De la technique Heidegger pense Que nous avons Oublié La réalité du monde A partir de la technique Qui nous permet De penser La nature différemment Nous avons oublié La nature Parce que La technique Nous permet De nous croire Maître et possesseur De la nature Il y a des grandes tirades Extrêmement violentes Dans les séminaires De Heidegger Sur Descartes Et le cartésianisme Descartes nous invitait A nous rendre Comme maître et possesseur De la nature Et il y a une critique De la technique Chez Heidegger Qui fait qu'aujourd'hui Vous avez des Heideggeriens De gauche En Allemagne Souvent chez les Grunen Chez les Verts Parce que La critique De la technique De Heidegger Est reprise Par Notamment via Ernst Juncker Un philosophe Et écrivain aussi Auteur d'orage d'acier Mais d'ouvrage De philosophie aussi Donc une critique De la technique Et ça Ça peut aussi intéresser Marcus De penser Le réel A partir du filtre De la technique Et puis Autre moment important De la pensée De Heidegger C'est son souci De l'homme concret Nous sommes De Heidegger Des êtres pour la mort Nous ne sommes que ça On peut ne pas être d'accord Mais c'est la pensée De Heidegger Nous sommes des êtres Pour la mort Et pour Heidegger Il y a une angoisse Consubstantielle A ce que nous sommes Et c'est cette angoisse Qui nous fait chercher Dans le monde Dans la matérialité Du monde Et Heidegger Je pense que nous devrions Pouvoir nous soucier Plus de l'ontologie Que de l'ontique Pour pouvoir trouver Un sens existentiel Un sens à notre existence Donc c'est une espèce De coup de tonnerre Dans la philosophie classique De voir arriver Un Heidegger Qui nous parle De technique D'oubli de l'être De soucis des étangs D'ontologie D'ontique De critique de la technique Parce que ça semble être Une espèce De souffle d'air Une révolution Dans la philosophie Du moment Nous sommes En 1927 Je vous le rappelle C'est-à-dire que Hitler arrive au pouvoir En 1933 Donc Heidegger Sera nazi Dès 1933 Et jusqu'à la libération Et on verra Que la fascination Qu'a eue Marcus Qui est juif Cette fascination Bien sûr Elle va disparaître En attendant Marcus a découvert Les manuscrits de 1844 Grand texte de Marx Dont vous avez vu On en a beaucoup parlé Avec Eric Fromm Avec d'autres D'autres philosophes Ce sont des gens Qui disent Que ce texte est majeur Et je le pense Il y a effectivement Dans les manuscrits De 1844 Un matériau Pour un marxisme Qui n'est pas soviétique Et même pour un marxisme Qui serait anti-soviétique Il y a des armes Pour critiquer L'Union soviétique Dans les manuscrits De 1844 Et Marcus considère Qu'on doit pouvoir Associer Les manuscrits de 1844 Marx Donc ce Marx là Et Heidegger Donc une espèce De marxisme heideggerien Ou d'heideggerianisme Marxiste Une espèce D'oxymore radical Quand on sait Que Heidegger a été nazi Donc très anti-marxiste Évidemment On doit pouvoir Pense le marxisme de cette époque là Associer marxisme Et existentialisme C'est l'époque Où Marcus devient L'assistant de Heidegger Heidegger lui-même Ayant été l'assistant De Husserl A Fribourg En 1929 Marcus publie un petit texte Qui s'appelle Sur la philosophie concrète Un article Et il dit Ce qu'il doit A Heidegger En souhaitant justement Le mettre au centre De ses préoccupations Et il combat Nous dit Marcus Pour de nouvelles possibilités D'être Il soutient sa thèse En 1932 Marcus La thèse s'intitule L'ontologie de Hegel Et la théorie de l'historicité Depuis 1928 Il a donc une passion Pour Heidegger Mais à partir du moment Où Heidegger devient nazi Eh bien On connaît On voit clairement les choses Et précédemment Donc avant Avant le nazisme avéré De Heidegger Heidegger bloque L'habilitation de Marcus Parce que Marcus Est juif Donc peu avant L'arrivée d'Hitler au pouvoir Marcus s'est exilé en Suisse Et il entre A ce moment là A ce qu'on appelle pas encore L'école de Francfort Mais je vais vous dire Un petit peu Ce qu'est l'école de Francfort Mais en 1933 Et le 4 juillet 1934 Il débarque A New York Alors L'école de Francfort C'est un grand moment Dans l'histoire de la pensée Du XXème siècle Mais c'est un grand moment Dont on ne parle pas A l'université C'est une espèce D'oubli aussi Vous avez Adorno Horkheimer Fromm Et quelques autres Habermas aujourd'hui Qui serait une espèce De queue de comète Dans l'école de Francfort Et c'est un moment Philosophique Extrêmement intéressant C'est Max Horkheimer Qui le dirige A l'époque Ce mouvement Il s'agit à l'époque De penser à nouveau Frais le marxisme Est-ce que Le marxisme soviétique Est l'horizon indépassable Du marxisme Ou est-ce qu'un autre Marxisme est possible Il s'agit à l'époque De travailler sur Un marxisme vrai ou pur Et on est proche De l'Union soviétique Mais on reste critique C'est-à-dire Ils sont marxistes Il n'y a aucun doute A l'école de Francfort On est marxiste Mais marxiste critique On appelle d'ailleurs La philosophie De l'école de Francfort La théorie critique Adorno Qui est donc L'un des Théodore Adorno Qui est l'un des Philosophes De l'école de Francfort Rencontre de la thèse De Marcuse La fameuse thèse Sur l'anthologie De Hegel Dans la revue De recherche sociale 1932 Cette revue Est l'organe De l'école de Francfort Dès que les nazis Arrivent au pouvoir Evidemment Ils ferment l'école de Francfort Qui devient à ce moment-là La société internationale De recherche Elle s'en va à Genève Puis après L'école normale supérieure De Paris Où Célestin Bouglet L'accueille Bouglet est un personnage Intéressant Proudhonien Qui a bien connu Aussi Simone Veil La philosophe Le mouvement Part ensuite à Londres Puis aux Etats-Unis Jusqu'en 1950 Et ensuite L'école de Francfort Reviendra Enfin la société internationale De recherche Reviendra En Allemagne Et reprendra à nouveau Le nom d'école de Francfort A ce moment-là Qu'est-ce que l'école de Francfort En deux mots Parce que là encore On aurait pu consacrer Un séminaire entier Sur l'école de Francfort Il s'agit de réfléchir A des choses Éminemment concrètes Et évidemment L'université N'aime pas beaucoup Que les philosophes Pensent les choses concrètes Ou la réalité du monde La nature du prolétariat C'est quoi le prolétariat ? Est-ce que quand Marx Nous dit que le prolétaire C'est celui qui ne possède pas Les moyens de production Et le bourgeois Celui qui les possède Est-ce qu'on épuise La définition ? Dans une définition Purement marxiste Un petit boulanger Qui est propriétaire De sa boulangerie C'est un bourgeois Il possède les moyens De production Et puis un très grand patron Du CAC 40 Aujourd'hui Qui lui Est un salarié De sa boîte Eh bien il est un prolétaire Donc on voit effectivement Que la définition marxiste Posséder les moyens de production Ou ne pas la posséder Elle est peut-être Un petit peu courte Et qu'il faut penser autrement La définition Du capital Du capitalisme Du bourgeois Du prolétaire De tous les maux Qui font la fortune De Marx A cette époque-là Quel est le rôle De la classe ouvrière ? Est-ce que vraiment L'avant-garde éclairée Du prolétariat Est destiné A réaliser la révolution ? Est-ce que le prolétariat Est obligé de se constituer En partie Pour réaliser la révolution ? L'Union soviétique répond Oui Le peuple c'est quoi ? Le prolétariat c'est quoi ? C'est très exactement L'avant-garde éclairée Du prolétariat Sous-entendu Les gens qui adhèrent au parti Et le parti, parfois, agit contre le peuple, souvent, même tout le temps. Donc on peut réfléchir à ces questions-là, rôle et fonction de la classe ouvrière, montée du fascisme, d'où ça vient, le fascisme ? Et ils réfléchissent à la question de l'autorité, au rôle de la famille dans ce mécanisme-là. L'autorité, le père de famille, la première cellule de base dans laquelle le chef est un peu le dictateur. Le père de famille est un peu l'équivalent d'un fureur dans sa communauté. Donc ils réfléchissent sur l'autorité, sur la famille, sur les modalités pratiques du marxisme, comment ça peut s'incarner, le marxisme, sur le racisme. Pourquoi y a-t-il racisme ? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'antisémitisme ? Pourquoi est-ce qu'on élit d'un seul coup une catégorie d'individus, soit sur leur religion, leur passé, sur leur couleur de peau ? Et d'un seul coup, on en fait des boucs émissaires. Pourquoi est-ce qu'on attaque les juifs comme on les attaque dans ces années-là ? Donc l'école de Francfort pense concrètement ces questions-là. Le capital, le prolétariat, le fascisme, le racisme, l'autorité, la famille, etc. Souvenez-vous, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu avec Éric Fromm. On peut réfléchir à partir de Freud, sans être totalement freudien, à partir de Marx, sans être totalement marxiste, et penser en termes fredo-marxistes, ou marxofredistes, si on veut inverser la perspective. On peut penser à partir de ces deux-là, une pensée critique. On peut penser une alternative critique au monde comme il est. Marcus publie beaucoup, je ne vais pas donner le détail, mais enfin dans les années 1933 à 1940, au début de la guerre, un certain nombre de textes, dont un texte que je voudrais analyser avec vous, qui est un texte qui concerne l'hédonisme. Contribution à la critique de l'hédonisme. Texte de 1938, parce que Marcus nous dit que le marxisme est un hédonisme. C'est peu dit. C'est même plutôt l'inverse qui est raconté, le marxisme et l'hédonisme. On a l'impression que ce sont deux contradictions. Le marxisme est austère, sévère. On l'identifie à une espèce de mode de vie frugal qui n'aurait pas grand-chose à voir avec l'hédonisme, qu'on définirait par ailleurs comme une espèce de théorie de la jouissance sans conscience. Et Marcus analyse la question d'hédonisme en nous disant, voilà, il y a deux hédonismes dans l'Antiquité et lui en propose un troisième dans la vieille logique que je signalais précédemment, qui est celle de la dialectique hegelienne. C'est-à-dire qu'on a deux premiers temps et puis la résolution de l'antinomie, elle va se faire dans un troisième temps, qui sera un hegelianisme épicurien ou un épicurisme hegelien. Là aussi, contradiction entre les termes, parce qu'a priori, Hegel ne fait pas bon ménage avec Épicure. Hegel est quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, qui a écrit une longue histoire de la philosophie, qui explique comment toute l'histoire de la philosophie converge vers lui, Hegel, et comment lui réalise la philosophie, du genre, maintenant c'est fini, tout ça se termine chez moi, et moi avec la phénoménologie de l'esprit, avec la logique, avec l'encyclopédie, les livres que Hegel écrit, il dit, voilà, fin de l'histoire, fin de la philosophie, fin de la raison, fin de tout ça réalisé, fin dans le sens abolition, donc réalisation. C'est-à-dire, c'est le triomphe. Quand on dit fin chez Hegel, c'est la fin parce qu'il y a réalisation. Donc évidemment, tout ce qui ne rentre pas dans son schéma, tout ce qui contredit et contrarie le schéma hegelien, et bien Hegel considère que ce n'est pas de la philosophie, etc. Donc évidemment, Épicure est impossible à intégrer dans le schéma hegelien de la réalisation de l'histoire, de ses limbes jusqu'à lui-même, qui serait le sommet de l'idéalisme allemand. Hegel nous dit que chez Épicure, on ne voit que bavardage, futilité, inconséquence, inintérêt, vulgarité, simplicité, trivialité, superficialité, ce sont des mots que j'ai repris dans le cours qu'Hegel consacre à Épicure. Et Hegel écrit, nous ne pouvons avoir aucun égard pour les pensées philosophiques d'Épicure, ou plutôt, ce ne sont nullement des pensées. Comme ça, l'affaire est réglée. Et pourtant, Marcus pense qu'on peut, c'est moi qui utilise l'expression, ça ne se trouve pas chez Marcus, mais on peut réaliser un égélienisme épicurien ou un épicurisme égélien. Marcus, et je vous dirai comment à la fin de cet exposé, Marcus considère que toute la tradition philosophique a critiqué l'hédonisme au nom de la raison. Et il a raison, en ce sens. Et toute la tradition que nous déconstruisons ici à l'université populaire a effectivement critiqué l'hédonisme en en faisant une caricature, simplement pour éviter de penser réellement l'hédonisme. Et Marcus nous dit, Platon, Aristote, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Hermann Cohen, tous ceux-là ont critiqué l'hédonisme et ont considéré qu'il fallait opposer la raison à l'hédonisme, comme si la raison ne pouvait pas être hédoniste, comme si un hédonisme ne pouvait pas être rationnel. Pour cela, nous dit Marcus, il y a une identification entre la raison et la vertu, la vérité, la loi, la famille, la société, l'État, le travail, etc. Et Marcus dit qu'il associe l'hédonisme à la théorie critique, à sa théorie critique et à la pensée, dont je vous disais tout à l'heure, qu'elle était celle de l'école de Francfort. Citation. Dans la mesure où la protestation matérialiste de l'hédonisme préserve un aspect de la libération de l'homme décrié ailleurs, il rejoint le propos de la théorie critique. Donc, mariage, je dirais, chez Marcus, de l'hédonisme, d'un certain type d'épicurisme et du marxisme. Voilà pourquoi il propose un négélianisme épicurien et pourquoi aussi il propose un marxisme hédoniste. Quel hédonisme pourrait-on demander à Marcus ? Et Marcus répondrait, citation, « On trouve de telles tentatives dans le démonisme antique, dans la philosophie chrétienne du Moyen Âge, dans l'humanisme et dans la philosophie française des Lumières. » Marcus veut examiner l'hédonisme antique et il nous dit, voilà, deux individus ont vraiment développé une pensée hédoniste, Aristipe et Épicure, les philosophes syrénaïques, donc, et les philosophes épicuriens. Sur Aristipe, il développe vraiment la pensée d'Aristipe et il faut dire que c'est une pensée fragmentée, pas fragmentaire, mais fragmentée. C'est-à-dire qu'il y a eu des livres d'Aristipe, comme il y a eu des livres d'Épicure, mais ils ont été volontairement détruits par les chrétiens. Donc, effectivement, il reste très peu de choses. Et parfois, il nous reste de certains auteurs, simplement les citations que des auteurs critiques leur auront consacrées. Quelqu'un aura écrit contre Aristipe en disant « Aristipe pense que... » et deux points, deux lignes. Eh bien, voilà deux lignes qui deviendront des fragments avec lesquels nous pouvons aujourd'hui penser la pensée syrénaïque. Marcus nous fait un exposé, très bien fait, de la pensée d'Aristipe. Il nous dit qu'Aristipe considère qu'il faut expérimenter le plaisir le plus souvent possible, que tous les plaisirs sont bons pourvu qu'ils soient plaisirs, qu'il n'y a pas des bons plaisirs et des mauvais plaisirs. Il nous dit que la volupté, elle est désirable en soi, et peu importe ce qui la rend possible, cette volupté, c'est un souverain bien en soi. Aristipe nous dit que les voluptés physiques sont supérieures aux voluptés morales. Donc, on pourrait aussi pinailler en disant que si toutes les voluptés se valent, on ne peut pas dire par ailleurs que des voluptés sont supérieures à d'autres. Mais bon, ça, c'est la pensée d'Aristipe. Il nous dit que, de la même manière, les douleurs physiques sont supérieures aux douleurs morales. Test d'Aristipe. Il ne faut pas sacrifier l'individu à la société. Il n'y a pas de bon et de mauvais plaisir que la société déciderait. Le bonheur est subjectif, particulier, donc, et jamais universel ni général. La vérité n'existe pas, nous dit Aristipe. Elle n'est que convention sociale. La société ne doit pas faire la loi de l'individu. Voilà substantiellement ce qu'est la philosophie des cyrnaïques, une espèce, effectivement, de jouissance subjective, personnelle, individuelle, qui considère qu'après tout, tout plaisir est bon à prendre et que la société n'a pas à faire la loi. Marcus examine la pensée des épicuriens. Elle n'est pas exactement semblable à celle d'Aristipe. Elle est plus subtile, moins brutale, plus intellectuelle, plus cérébrale. Et Épicure nous dit que le plaisir, donc, c'est le souverain bien, mais pas à n'importe quel prix. Il y a, vous vous en souvenez, pour ceux qui ont assisté au cours, mais une diététique des désirs et des plaisirs. Et Épicure pense que tous les désirs ne sont pas bons. Les désirs naturels, oui, boire et manger, mais les désirs naturels, naturels et nécessaires, donc boire et manger, les désirs naturels et non nécessaires, non. La sexualité, par exemple, nous dit Épicure, on peut en faire l'économie, on vit quand même très bien, dit Épicure. Et puis, il y a les désirs non naturels et non nécessaires. On veut être ministre du prochain gouvernement, on veut de l'avancement dans son poste ou je ne sais quoi. Désir non naturel et non nécessaire. Et pour Épicure, ça, c'est évidemment le désir auquel il ne faut pas satisfaire. Donc, pour Épicure, vraiment faire de telle sorte qu'on parvienne à l'ataraxie, et l'apostrophe ataraxie, l'absence de trouble. Le plaisir chez Épicure, c'est ça. Je ne souffre pas de la soif et de la faim, donc je jouis. C'est court, vous me direz, mais c'est la pensée d'Épicure, qui a été évidemment extrêmement travestie. Donc, Marcus revient aux fondamentaux en nous disant effectivement qu'Épicure n'a pas dit ce qu'on lui a fait dire, mais qu'effectivement, il y avait une espèce d'ascétisme hédoniste chez lui. Le meilleur plaisir pour Épicure, c'est celui qui assure la plus grande sécurité et la plus grande durée possible. Et puis, philosophie intéressante, une philosophie sensualiste, c'est-à-dire une philosophie qui nous dit que les sens ne sont pas à décrier. Il y a une grande tradition philosophique qui nous dit que c'est la raison pure qui doit permettre la vérité et l'accession aux vraies connaissances dignes de ce nom. Les Épicuriens nous disent ce n'est pas du tout, ce sont les sens qui nous renseignent. Le monde, nous ne pouvons le savoir que parce que nous avons cinq sens. Le cerveau, ça arrive après. Et nous sentons, nous goûtons, nous touchons, et après, la raison fait son travail. Mais il n'y a pas une raison pure. D'une certaine manière, il y a une raison impure qui est branchée sur les cinq sens. Épicure fait un éloge des sens qui, eux seuls, peuvent nous conduire à la connaissance. Et Marcus souscrit, évidemment, à cette thèse-là. Donc, évidemment, ni Aristide, ni Épicure ne conviennent à Marcus qui les trouve trop individuels. Et il nous dit, c'est une thèse qu'on avait déjà vue chez Paul Nisan, il nous dit que, de fait, chez ceux-là, Épicure et les Épicuriens et Aristide et les Cyrénaïques, on ne change pas le monde. On veut juste se changer dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des révolutionnaires, ils veulent changer le monde et ils considèrent qu'après, l'homme suivra. Et puis, il y a ceux qui disent que le monde ne changera jamais et qu'il faut laisser le monde comme il est, mais dans ce monde, mener une vie philosophique. Alors, je vous rappelle qu'il y a quand même des théories politiques chez les uns et chez les autres et qu'il y avait une théorie politique chez les Épicuriens, notamment une théorie monarchiste. C'est-à-dire que les Épicuriens pensaient que le bon régime, c'était le régime que tenait un seul homme qui était un philosophe. C'est donc le philosophe épicurien qui rendait possible l'ataraxie pour la société. Si Aristide, ça ne marche pas, si Épicure, ça ne marche pas parce que ce sont des immoralistes, ce sont des gens qui n'ont pas le souci de la morale, ce sont des gens qui ne veulent pas changer la société, alors il y a une possibilité, résolution, je dirais, en termes hegeliens, résolution de cette antinomie ou résolution de la contradiction, on doit pouvoir demander à Hegel ce que Aristide et Épicuri n'auront pas obtenu. A Hegel plus Marx, bien sûr. Marcus parle à l'époque d'une conception objective du bonheur. Il y a une conception objective du bonheur et il ajoute la théorie critique qui contribue. Donc la théorie critique, en tant que Marcus l'incarne un temps, l'école de Francfort, ce n'est pas Marcus tout seul, mais la théorie critique selon Marcus dans ces années-là, c'est une théorie hédoniste, c'est une proposition hegelienne, marxiste, hédoniste. Elle propose, cette théorie critique, un eudémonisme universel. Citation de Marcus, avec le développement complet des individus et des forces de production, la société pourra avoir comme devise à chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins. Ici, on retrouve l'ancienne définition hédoniste qui voyait le bonheur dans une satisfaction des besoins sous tous les rapports. Donc je vous dis que les manuscrits de 1844 ont joué un rôle majeur chez Marcus, puisque c'est un texte néo-héguelien chez Marx et qu'il s'appuie sur ce texte néo-héguelien et parfois, et souvent, et beaucoup même, on a beaucoup lu Hegel à partir de Marx. C'est-à-dire, on a une espèce d'illusion rétrospective, Hegel rend possible Marx et c'est parce que Marx a lieu qu'on va lire ou relire Hegel et on va marxiser Hegel plutôt qu'hégélianiser le jeune Marx, on aura beaucoup marxiser Hegel. Et ça, je ne parle pas de ce que Kojève va faire à Paris quand il va nous présenter Hegel comme le marxiste qu'il était et de fait, on a beaucoup lu Hegel avec des lunettes marxistes. Ce que fait un peu Marcus à ce moment-là. C'est-à-dire que le Hegel qui l'intéresse est celui qui rend possible les manuscrits de 1844 que lui, Marcus, découvre en 1932. Il nous dit, en lisant ce texte, qu'il avait eu l'impression de l'avoir écrit. Il écrit un petit texte qui s'appelle Essai sur les manuscrits philosophiques de 1844 dans lequel il nous dit en substance ce qu'on trouve dans les fameux manuscrits de 1844. Alors évidemment, une analyse sur l'articulation travail-salaire-prix et profit. C'est extrêmement intéressant sur le mécanisme économique de la fabrication de la plus-value, sur la confiscation de la plus-value par la bourgeoisie, sur le fait que le prolétariat ne profite pas de la répartition de cette plus-value. C'est tout ce que j'avais pu présenter chez Proudhon comme étant l'aubaine. Il y a une analyse également dans ces manuscrits de la force de travail aliénée, la séparation entre le travail et la production. On y voit également les effets de la division du travail sur ce qu'on pourrait appeler la vie mutilée. Il n'y a pas de créativité dans le travail à la chaîne. L'artisan, lui, prenait son morceau de bois, le sabotier, il prenait le morceau de bois et puis il faisait tout ce qui était nécessaire pour parvenir à la paire de sabots qu'achetait un jour le paysan. Eh bien, ça, c'est un travail dans lequel on pouvait s'épanouir. On ne peut pas s'épanouir quand on fait mille fois par jour, dix mille fois par jour, le même geste pour produire une pièce d'un objet dont on ne sait pas ce qu'il est in fine. La division du travail produit donc une vie mutilée. Il réfléchit également, Marx, sur la question de la disparition de l'aliénation. C'est-à-dire qu'on doit permettre à l'ouvrier de trouver du plaisir à son travail. Et de fait, quand les anciens faisaient un certain nombre de travaux, faisaient des roues pour les charrons, des tonneaux pour les tonneliers, des sabots pour les sabotiers ou je ne sais quoi, il y avait une réalisation de soi, il y avait une vie épanouie dans un travail qui montrait son utilité avec un savoir-faire qu'on pouvait transmettre, qu'on apprenait, etc. Donc, effectivement, on doit pouvoir retrouver ce sens perdu du travail comme permettant la réconciliation de soi avec soi. La libération, donc, elle peut se faire par le travail. Il s'agit pour le Marx de 1844, revue pensée et corrigée par Marcus, de critiquer l'hédonisme capitaliste. L'hédonisme capitaliste, c'est l'hédonisme de la jouissance. C'est la jouissance de l'avoir. On est parce qu'on a, parce qu'on possède, parce qu'on a un pouvoir d'achat. Et Marcus écrit « La jouissance conserve un caractère de classe ». Et de fait, il nous dit que dans les partenaires de relations hédonistes de notre civilisation capitaliste, eh bien, on constate que chacun participe ou relève de la même catégorie sociale. On a des activités qui nous font rencontrer des gens de notre monde et pas d'un autre monde. Marcus écrit « La plus grande partie de l'humanité ne peut disposer que de la fraction la moins chère des marchandises ». Et donc, il y a une critique chez lui de ce qu'on appellerait aujourd'hui la société des loisirs, du divertissement trivial. Il cite parmi les divertissements triviaux le sport, le cinéma et la fameuse société de consommation qui vend de l'illusion qui est alien. Et voyez comment mai 68 se profile dans ces années-là, dans les années 30, avec cette critique de la société de consommation comme un mécanisme qui suppose l'aliénation et la vie mutilée. quand il y aura un désir de jouir sans entrave, d'en finir avec le travail, quand on pense que sous les pavés il y a la plage, etc. Enfin, tous les slogans de mai 68 sont des slogans qui sont des slogans enracinés dans cette critique néo-hégélienne de la société de consommation. Marcus aborde ensuite la question de la sexualité. Là aussi, c'est un grand moment de mai 68, la liberté sexuelle, la libération de la sexualité. Et Marcus nous dit que la journée de travail, c'est l'argument le plus puissant contre la libido. quand on travaille 8, 9, 10 heures par jour, la libido se trouve intégrée dans ce processus de production. On ne pense pas au désir, on ne pense pas au plaisir, on ne pense pas à la sexualité et de ce fait, les plaisirs deviennent pervers dans la logique capitaliste. L'hédonisme capitaliste génère des plaisirs pervers. Par exemple, les plaisirs d'humilier, voire les plaisirs de s'humilier, dit Marcus. Les plaisirs de l'héroïsme guerrier ou du sacrifice de soi. Je vous renvoie à ces images qui montrent des soldats qui partent au front, la fleur au fusil, contents d'aller massacrer les boches. Plaisir pervers aussi, celui qui consiste à faire souffrir autrui. Et il parle également d'innombrables, citation, d'innombrables formes frelatées de la sexualité. On pourrait imaginer qu'il pense ici à ce que Freud appelle les perverses, mais il ne donne pas le détail. Le plaisir sexuel, nous dit Marcus, a été rationalisé en mode capitaliste, rationalisé et inscrit dans un cadre hygiénique. La santé et la sexualité sont censés faire bon ménage. S'il y a de la sexualité, c'est simplement parce que ça rend possible la santé psychique. Et puis, il s'agit, nous dit le capitalisme, de fabriquer des enfants, de faire des enfants, de créer une famille pour, et je cite Marcus, engendrer de nouvelles forces de travail pour le processus de domination de la nature par la société. Donc, il faut fabriquer des producteurs, fabriquer des ouvriers, fabriquer des prolétaires, fabriquer des soldats aussi. Car il est dans la nature du capitalisme d'étendre sa zone de chalandage et voilà pourquoi il en va du capitalisme comme d'un impérialisme. Le capitalisme ne fonctionne qu'avec la guerre parce qu'il a besoin effectivement de zones nouvelles où il va pouvoir installer ses usines, produire encore, obtenir des nouveaux consommateurs, augmenter ses troupes et multiplier ses guerriers. Il faut fabriquer des consommateurs, augmenter les consommateurs. La bourgeoisie pense la sexualité dans une configuration particulière. Elle associe le mariage, la monogamie, la fidélité, la cohabitation. La sexualité, c'est fait un homme pour une femme qui vont faire des enfants, qui vont habiter sous un même toit, qui vont faire une famille et ce, pour la vie, etc. Si on pense le sexe pour lui-même, on est dans les années 30, si on pense le sexe pour lui-même en disant « mais après tout, on n'a pas besoin d'associer le sexe, la procréation, la famille, la bourgeoisie, la cohabitation et toutes ces choses-là. Le sexe pour lui-même, le plaisir que le sexe représente, est-ce que ça n'est pas défendable ? Lubricité, nous dit-on. Marcus dénonce effectivement l'association du sexe pour lui-même et de la lubricité. L'hédonisme, nous dit Marcus, c'est une arme contre le capitalisme. Donc c'est intéressant de voir comment l'hédonisme capitaliste peut être pensé comme une jouissance de l'avoir, mais comment un hédonisme hégélien, marxiste, peut être pensé comme un contre-pouvoir à l'hédonisme capitaliste. Hédonisme de l'être contre hédonisme de l'avoir. Jouissance d'être contre jouissance d'avoir. Jouissance de la vie réalisée contre jouissance de la vie mutilée. Je parlais donc d'un hégélianisme épicurien qui permettrait à Marcus de faire de Hegel et de Marx la résolution d'une antinomie posée par Aristide et Épicure. Et voici ce qu'écrit Marcus. La mise à disposition de la communauté des moyens de production, l'adaptation du processus de production aux besoins de l'ensemble, la réduction de la journée de travail, la participation active des individus à l'administration du tout. Voilà le projet politique que propose Marcus à cette époque-là. Citation. Le rêve de l'hédonisme a toujours été de lier le bonheur et la vérité. Donc dans sa configuration intellectuelle, au jeune Marcus, là on est pour l'instant dans le jeune Marcus, on est loin de héros et civilisation, on est loin de l'homme unidimensionnel, ce sont les textes de jeunesse de Marcus. Marcus pense que Épicure doit nous permettre le bonheur, Hegel la vérité, et Marx, le bonheur et la vérité. Donc il faut abolir le capitalisme et ce que le capitalisme suppose, fonctionnalisation, bureaucratisation, creusement des écarts de salaire, corruption des ouvriers achetés par le capital et il fait, on pourrait dire, une phénoménologie du capitalisme et de ce qu'il est dans ces années-là. Donc évidemment, plusieurs années après les analyses que Marx a pu faire. 1844, on n'est pas encore un siècle plus tard, mais presque, presque un siècle plus tard, il s'agit d'analyser le capitalisme dans d'autres termes que ceux de Marx, justement, pour pouvoir être marxiste. Il y a chez Hegel une thèse qu'on appelle la ruse de la raison. Hegel nous dit, qui fonctionne souvent avec le grand homme, Hegel nous dit, on a l'impression que Napoléon a fait l'histoire. Mais en fait, c'est l'histoire qui a fait Napoléon. L'histoire, elle obéit à un processus qui est le processus de l'incarnation du logos, de la raison, du concept, de l'idée. C'était la formule de l'idéalisme allemand, la formule de la providence dans le vocabulaire de l'idéalisme allemand. Eh bien, Hegel nous dit, la ruse de la raison, elle fait qu'il y a un mouvement de l'histoire et que l'histoire, elle va exiger d'un homme qu'il soit son instrument. C'est donc pas Napoléon qui fait l'histoire, c'est l'histoire qui fait Napoléon. Et c'est ça, la ruse de la raison. Le grand homme croit toujours qu'il fait l'histoire, simplement, il l'est fait par l'histoire. Eh bien, dans cette logique de la ruse de la raison, la raison ruse. Elle obtient ce qu'elle veut. La raison, c'est l'idée, c'est le concept, c'est Dieu, je vous le rappelle. La raison ruse parce qu'elle sait ce qu'elle veut et celui qui sert la raison ne sait pas qu'il la sert. Eh bien, celui qui sert la raison, quand il réalise la violence, il la réalise pour qu'accouche l'histoire. Et là, on retrouve les thèses d'Engels et les thèses de Marx. Il s'agit, dans la logique de la ruse de la raison, de légitimer, de justifier, et là, Marcus commence à mettre le doigt dans un engrenage problématique, de justifier la négativité hégélienne. On a déjà eu l'occasion d'en parler. La négativité n'est pas pensable en tant que telle, elle est pensable dans un processus dialectique. Si la négativité consiste à massacrer, à tuer, à exproprier, à ouvrir des goulags, eh bien, ça n'est pas une fin en soi. C'est un moment dans un long mouvement qui va rendre possible la réalisation de l'histoire. Donc, c'est l'une des apories de l'hégélianisme, c'est de justifier la négativité en disant qu'elle est nécessaire à l'avènement de la positivité. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Ce serait un mal pour un bien. Sauf que le mal, on le voit, le bien, on ne le voit pas. Mais à l'époque, Marcus souscrit à la négativité, à la destruction, parce qu'il l'intègre dans la lecture hégélienne de la ruse de la raison. Citation de Marcus. L'épouvantail du jouisseur déchaîné qui ne songerait qu'à satisfaire ses besoins physiques est encore un résultat de la division entre les forces de production spirituelle et les forces de production matérielle, entre le processus de travail et le processus de consommation. L'une des présuppositions de la liberté est l'abolition de cette séparation. L'épanouissement des besoins matériels doit aller de pair avec l'épanouissement des besoins moraux et intellectuels. Et il ajoute, l'hédonisme est aboli dans la théorie critique et la praxis. Aboli, je vous le disais tout à l'heure, c'est réalisé. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut dire qu'on a intégré, donc réalisé. On abolit parce qu'on a réalisé. Je vous avais parlé de ce terme allemand, l'Auffebung, qu'on ne peut pas traduire autrement qu'en juxtaposant en deux mots, conservation et dépassement. On garde et on dépasse. Dites en français, si on garde, on ne dépasse pas. Mais on peut conserver et dépasser et on peut imaginer que l'enfant que j'ai été quand j'avais 10 ans, il est conservé et dépassé. Il est toujours en moi, mais il n'est plus là. Eh bien, le processus dialectique, c'est ça. Elle suppose l'Auffebung, c'est-à-dire la conservation et le dépassement, l'abolition pour la réalisation. Donc, on abolit les hédonismes antiques parce qu'on réalise l'hédonisme dans une formule qui sera hégélienne, marxiste, hégélo-marxiste, donc marcusienne. Il s'agit donc de s'inscrire pour Marcus, il ne le dit pas comme ça, mais dans le courant hégélien de gauche, donc avec Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Marx Engels, donc Arnold Ruge, qui sont des individus qui ont pensé à partir de Marx et rendu possible les pensées révolutionnaires. Conclusion. En 1939, aux États-Unis, il publie en anglais Marcus « Raison et révolution » avec pour sous-titre « Hegel et la naissance de la théorie sociale ». Il critique les lectures que font les fascistes italiens, Croce, Gentile, par exemple, Gentile écrit « Fondement du fascisme » qui pensent qu'Hegel est récupérable pour le nazisme. Et de fait, il y a eu des hégéliens de gauche et des hégéliens de droite, voire des hégéliens d'extrême droite. Les principes de la philosophie du droit que j'avais analysés avec vous au moment où on a parlé de Stirner sont tout à fait compatibles évidemment avec l'état totalitaire de Mussolini et puis du nazisme, bien sûr. Il critiquera aussi les analyses que font les fascistes allemands, Rosenberg notamment, avec le mythe du XXe siècle, ou Karl Schmitt, qui est un grand théoricien du droit national-socialiste, qui eux, utilise Hegel pour justifier le fascisme. L'extrême droite dit que, évidemment, le Hegel qu'il prélève n'est pas celui que prélèvera Marcus. Pour ces gens-là, pour les fascistes, il est coupable de descendre de 1789, Hegel, il est responsable d'avoir généré le marxisme, il incarne une pensée du pouvoir étrangère à la race germanique, mais en même temps, en même temps, il est le penseur de l'état total, le penseur de la totalité comme état ou de l'état comme totalité. Donc effectivement, c'est un combat qui va se mener entre ce jeune Marcus, néo-hégélien de gauche, et puis le fascisme et puis le post-fascisme. C'est-à-dire qu'en 1945, la pensée de Marcus, elle va effectivement tâcher de faire la peau à cet hegelianisme de droite voire d'extrême droite. Marcus va garder de Hegel la philosophie de la pensée négative, celui de la dialectique, celui de la réalisation de l'histoire, et ce serait théoriquement, pour lui, dans son esprit, un philosophe qui rendrait possible la révolution de 1789 sans la terreur de 1793. C'est effectivement tout l'enjeu de mai 68, une abolition des privilèges sans guillotine, disons-le ainsi. Merci beaucoup. Alors, de Marcuse, du moins pour ce jeune Marcuse, vous avez la thèse « L'ontologie de Hegel et la théorie de l'historicité » chez Tell Gallimard. Ça, c'est quand même très complexe, c'est-à-dire que vous avez intérêt quand même à connaître Hegel pour entrer dans le détail de ce travail, qui en plus est un travail de thèse. Donc, c'est vraiment à lire quand vous aurez lu tout Marcuse. Vous pouvez, en revanche, préférer « Culture et société » qui est un recueil de textes que les éditions de minuit ont réalisés justement après mai 68. Donc, le texte sur l'hédonisme se trouve dans « Culture et société », donc l'un des fameux textes traduits à la faveur de mai 68 et du post-68. Sur l'école de Francfort, peu de choses. J'ai laissé de côté des gros travaux sur l'école de Francfort et il y a eu « Ce que sais-je » de Paul Laurent Hassoun qui est parfois un peu trop conceptuel, pas assez historique, mais vous avez quelques bonnes synthèses des biographies de ces individus-là et du mouvement de ce qu'a été l'école de Francfort. Les manuscrits de 1844 se trouvent dans le volume de Pléiade qui est consacré à l'économie, le tome 2 de l'économie de Marx en Pléiade. Schiller, dont j'ai parlé tout à l'heure, « Lettre sur l'éducation esthétique de l'homme ». Emmanuel Fay a écrit « Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie » et s'est sous-titré « Autour des séminaires inédits de 1933-1935 » chez Albain Michel. Voilà pour la bibliographie. C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son Patrick Chanteclair, France Bleu Basse Normandie, collaboration technique Centre Dramatique National de Normandie, Réalisation Véronique Villard Réalisation Véronique Villard Réalisation Véronique Villard